Allez tout de suite les audiences qui nous sont arrivées il y a quelques instants avec vous Romain Ambro et c'est toujours serré le lundi soir entre TF1 et M6. Oui duel au coude à coude mais c'est une nouvelle fois M6 qui est devant avec la saison 10 de l'amour et dans le pré M6 qui a récolté une nouvelle fois une bonne partie du public hier soir 5 500 000 et 23,7% l'émission qui ne cesse de grimper Jean-Marc en part d'audience depuis le lancement de la saison. La deuxième place elle est donc pour TF1 qui est juste derrière avec esprit criminel 5 millions 2 sur la soirée et 22,8% avec un premier épisode à pratiquement 5 700 000. La troisième place elle est pour France 2 avec sa série suspect numéro 1 New York 2 millions 2 et 9,7% on est là avec un score en hausse c'est 300 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Et puis au pied du podium on retrouve France 3 avec ce documentaire sur nos assiettes que mangeons-nous vraiment ? Eh bien France 3 a fait chou blanc hier soir 1 300 000 et 5,7% c'est vraiment un très mauvais score pour France 3 sur cette case du lundi soir. Et du côté de la TNT pas de score exceptionnel avec trois chaînes autour du million. Oui c'est la TNT qui est en forme un peu plus d'un million de téléspectateurs. C'était bizarre votre voix là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'étonnais du score en fait. Je pensais que vous étiez coincé quelque chose moi. Non non tout va bien je vous remercie. entre 900 et 1 million de téléspectateurs. On dirait Willy Rovilly. Entre 900 je sais pas ce que j'écouterais le replay mais je pense aussi. Pratiquement 1 million de téléspectateurs même un tout petit peu plus pour le film avec Bruce Willis sur W9 sans issue et W9 qu'en a trouvé une justement 4,3%. Juste en dessous du million on retrouve TMC le film avec Kevin Costner, Waterworld 4,3% et puis D8 également 919 000 personnes c'est quand même dingue. Avec un classique Fernandez le petit monde de Don Camillo et bien D8 a quand même le don de faire de l'audience 919 000 personnes et 4,2%. Et les audiences en deuxième partie de soirée ? Avec 4 minutes ! Arrêtez de vous moquer de vivre ! Alors qu'il y a un humour subtil il y a des jeux de mots dans toutes ses phrases. Heureusement qu'il y a ça pour contrer la voix alors. L'amour subtil. L'amour est... Il fait des jeux de mots qui passent inaperçus son petit don là. Bah oui je... Don Camillo il a dit qu'il y a un don c'est ça ? Et puis M6 tout à l'heure à propos de l'amour est dans le pré a récolté des chiffres. Tout ça vous échappe vous hein ? Oui totalement oui. Mais non mais écoutez-le attentivement il fait des jeux de mots. Ce qui est bien c'est que... Allez-y alors. Mais non on écoute attentivement allez-y. L'amour est dans le pré 120 le deuxième numéro qui a bien fonctionné. 4 800 000 et 27,1%. L'amour est dans le pré la poule aux oeufs d'or d'M6 qui n'a pas de temps dans l'aile. Très bien. On jette un coup d'oeil du côté... Mais c'est bien écrit il travaille au moins. Oui oui Julie c'est bien c'est bien c'est bien. On jette un coup d'oeil du côté de l'Access avec Money Drop qui a 3 292 000 téléspectateurs. Avec n'oubliez pas les paroles à 2 700 000 téléspectateurs. On regarde également du côté de Canal. Alors sachez que le Grand Journal c'est fini pour la saison. Donc il y a le supplément qui est à la place. C'est assez faible. Seulement 662 000 téléspectateurs et 3,8% de parts de marché. Et puis il y a D8 qui est encore bel et bien en direct jusqu'à Vendredding. 1 100 000 personnes et 6,2% du public hier soir pour Cyril Hanouna. Merci beaucoup. On se retrouve dans l'instant. Il m'énerve. Il est énervant. Je ne sais rien faire en plus. Non, non.